Un piano ! Non, mais tu entends ça, papa ? Un piano ! Rien que ça ! Mais ma pauvre enfant, c'est un instrument très coûteux, absolument au-dessus de nos moyens. Bien peu de gens peuvent s'acheter un piano. Tes cousins, tes cousines n'en ont pas. Pauvre minette, il vaut mieux que tu le saches tout de suite. Tes parents ne peuvent pas t'acheter de piano. Faut pas y songer, ma chérie. C'est absolument exclu, n'est-ce pas, papa ? Une voix renfrognée, lointaine, sortie d'un fauteuil, en même temps qu'un bruit de journal froissé, qu'est-ce qu'elle veut encore ? Elle voudrait un piano. Ça lui passera, dit la voix avec indifférence. Mais moi, je savais que ça ne me passerait pas. La voix renfrognée, sortie d'un fauteuil, c'est celle de mon père, Paul Gaulet, instituteur. Il est toujours plongé dans ses idées, disait ma mère. Mais mes idées, mes idées, mes idées, c'est ce qui importe le plus pour les hommes. C'est pour les idées qu'il vaut la peine de vivre. Il disait que les idées étaient semblables à de petites lumières allumées dans le cœur des hommes. Elles leur permettaient de sonder les ténèbres de l'ignorance humaine. Elles ressemblaient aussi à des foyers de chaleur où chacun pouvait se réchauffer le cœur. Mon père se mit à prononcer des mots vengeurs contre les riches et le gouvernement de son pays. Enfin, il abandonna l'école et il monta dans les tribunes, dressées parfois sur les places publiques, comme autant de chaires dédiées à une religion nouvelle. Et il enseigna la nouvelle doctrine aux ouvriers de la contrée. Et parfois, sur les murs des petites villes de mon pays, le nom de mon père apparaissait sur les grandes affiches rouges qui parlaient de révolte et de justice et où les hommes portaient désormais ce nom prolétaire. Tandis que ma mère, glacée par la honte et la peur d'avoir pour époux le héros d'idées subversives, au lieu de l'époux fidèle qu'elle avait cru choisir, elle n'osait plus mettre les pieds à l'église. Elle est cachée derrière les rideaux, restée le soir sous la lampe à pétrole, à lire les évangiles délaissés par l'époux. « Tu l'as vu, c'est la petite fille du chef socialiste ! » Je ne comprendrais que plus tard qu'il portait en lui, à cette époque, un des espoirs les plus fous qui ait jamais brûlé le cœur des hommes. De même, c'est seulement beaucoup plus tard que me deviendrait perceptible ce qui avait poussé cet instituteur, mon père, à une époque où le socialisme était l'épouvantail des honnêtes gens, dans un pays où régnait le plus plat des conformismes bourgeois et religieux, à faire litière de toutes les oppositions qu'il rencontrait autour de lui pour se jeter dans le difficile combat social et politique de ce début du siècle. La plupart du temps, il ne nous voyait pas, maman et moi. Son regard nous traversait comme une vitre derrière laquelle il aurait discerné quelque chose de beaucoup plus intéressant que nous. Quelquefois, il m'appelait Brimborion ou Pézou ou Petiot. Il disait « Une survivance après la mort ! » Ben, il ne manquerait plus que ça ! « Celle qui m'appelle, ma pauvre enfant, pauvre Minette, c'est ma mère, Ida Ether. » Elle avait renoncé à la coiffe blanche et à l'uniforme des diaconesses protestantes de l'hôpital de Saint-Loup pour se marier avec mon père. Elle était sensible aussi à toutes les formes d'injustice et c'était une inlassable compteuse. Ma mère est la personne qui a le plus compté dans ma vie. La plus tendre, la plus aimante des mères, mais aussi la plus tyrannique à force d'amour. Longtemps, le visage maternel se posa sur mes yeux pour les fermer à tout ce qui n'était pas lui. Il me masquait jusqu'à la couleur des jours, jusqu'à l'odeur de l'herbe et des fleurs. Il étouffait la voix des enfants qui voulaient jouer avec moi. Mes yeux ne savaient que le regarder, tout mon être que le respirer, et plus encore, le boire. Madame Gaulet, pour Alice Rival, le modèle à ne pas suivre. Celui d'une épouse entièrement dévouée à un mari, souvent égoïste et tyrannique. Vingt-un temps où mon père se mit à sortir chaque soir. Un jour, maman lui dit qu'elle ne savait où il allait ni ce qu'il faisait, mais ce qu'elle constatait, en revanche, c'est qu'elle n'avait plus un mari à la maison, mais un pensionnaire. Foudrage, il se leva, son assiette encore pleine. Je vais chez ceux qui me soutiennent, tu comprends ? Chez ceux qui m'acceptent. Chez Jeanne Marceau, bien sûr. Il devint cramoisi et, criant toujours, dit qu'il n'avait de compte à rendre à personne. Puis il disparut en claquant violemment la porte. Oui, mon père, si tu savais comme elle t'a ménagé, justifié, vénéré, comme elle t'a reconstruit, remodelé à la mesure de son amour, car la glaise des morts est obéissante aux mains des vivants. De ce qui fut déchiqueté, déchiré dans votre vie, elle s'est mise à rassembler les morceaux et à les joindre. Et puis, si tu savais, si t'avais vu comme elle ramassait, glaneuse, infatigable, chaque épi tombait, comme elle remontait chaque maille, ratissait, grattait pour retrouver les moindres débris, comme elle pétrissait sans cesse la patte de l'amour ancien pour en faire un pain d'éternité. Comprendrais-tu ? T'étonnerais-tu ? Non, bien sûr, je dirais, c'est tout faux, elle a l'imagination fertile, c'est pas là mon portrait. Comme toujours, elle reste à côté de la question. Ça lui passera, avait dit mon père, mais moi, je savais que ça ne me passerait pas. La musique, c'était bien là ma vraie vocation, à tout le moins la première. La littérature m'apparaissait aujourd'hui comme une sorte de transfert. À 16 ans, j'entre au Conservatoire de Musique de Lausanne, où j'obtiens un diplôme d'enseignement du piano. Mes mains, trop petites, tiennent à peine l'octave, alors je dois renoncer à poursuivre en classe de virtuosité. Me revint en mémoire l'exemple de mon premier professeur de piano au Conservatoire. Une charmante dame à cheveux blancs du monde bien, qui m'avoua par la suite avoir eu un choc, en apprenant qu'elle aurait parmi ses élèves la fille de PG. Elle se représentait jusque-là comme un type épouvantable, avec une ceinture de drap rouge sur le ventre et un couteau entre les dents. Que pouvait être l'enfant d'un tel individu ? Allait-elle me refuser ? Le sentiment d'être une marginale m'a marquée dès cette époque. Elle jouera du piano toute sa vie, sans oublier la peinture, où elle faisait preuve de dons subtils de coloristes. Elle disait, lorsque j'ai bien dessiné, je joue barre beaucoup mieux. Celle qui veut ardemment un piano, c'est moi, Alice Riva. Ce nom qui n'est pas le mien. Je suis née Alice Gaulet, le 14 août 1901, à Rovray. J'ai choisi ce nom dans l'urgence, au moment de l'impression de mon premier roman, nuage dans la main, par couardise, par peur du regard des autres, et pour préserver mes parents d'un candiraton qui les inquiétait. Ils avaient réagi négativement à la lecture de ce premier manuscrit. Mon père le trouvait mal écrit et ma mère immorale. Quand on est en Riva, il faut y voir un double hommage, à ma mère, originaire du Laveau, où se trouve le village de Riva, et à Rameux, avec un R au début et un Z à la fin, 5 R. Rameux, que j'admire et grâce à qui j'ai publié mon premier roman, nuage dans la main. Toute ma vie, j'entretiendrai des rapports ambigus avec ce moi-second qui porte un nom qui n'est pas le mien, me vole mes souvenirs pour les triturer à sa guise. Ce qui n'est pas sans bagarre entre les deux parties en cause, lesquelles s'efforcent tour à tour de réduire l'autre au silence. Elle décide d'acquérir une formation rapide de sténographie. Elle est engagée au BIT où elle fera toute sa carrière. Le BIT, Bureau international du travail, a été fondé afin d'améliorer les conditions des travailleurs dans le monde et de défendre le point de vue universel des droits de l'homme. Elle quitte alors définitivement Lausanne pour Genève, enfin dans la clandestinité pour pouvoir écrire et garder sa vie amoureuse loin du regard de sa mère. Et maintenant, l'écriture, les mots, le langage. Quand j'avais un an, deux ans, mes parents cachaient tous les journaux, sinon ils me trouvaient la bouche pleine à mâchonner cellulose et encore d'un peu. Rien ne me paraissait meilleur à manger. Plus tard, ivre d'une joie qui ne ressemblait à nul autre, j'assistais en retenant mon souffle à l'éclosion de fleurs de papier japonaise déroulant leurs pétales à la surface d'un bol rempli d'eau. Écrire des mots sur des pages lisses est une opération de même nature, plus mystérieuse encore, car les mots ne peuvent éclore qu'au contact d'un élément plus fluide et insaisissable que l'eau, il faut qu'un regard les touche, ou plutôt les baigne, les traverse. Au plus profond et secret de moi-même, ne suis-je pas tous les autres ? Elle a parlé au nom des femmes et des humbles. Elle a donné la parole à celles et à ceux qui se taisent. Alice Riva raconte dans le plan fixe qui lui est consacré que c'est en voyant le film Muet, la mère du cinéaste russe Poudovkin, tiré de la mère de Gorky, qu'elle a pris conscience, à l'âge de douze ou treize ans, de sa vocation d'écrivain. Je me suis dit alors que c'était comme cela que je voulais écrire. Transposer dans l'écriture le cinéma muet, donner une existence, même seconde, celle du livre, à ceux qui ne parlent pas, donner la parole au langage muet, offrir aux humbles un ciel et une porte pour y entrer. Ce ne sont pas des histoires que je cherche à raconter, mais des êtres. Tiré du recueil de mémoire et d'oubli, voici la nouvelle, chante Fanny. À croire, tant la petite cuisine est méticuleusement propre et ordonnée, que les casseroles n'y quittent jamais leur place, que personne n'y pèle de légumes, n'y fait cuire de repas. Et peut-être que personne n'y vit. Pas plus que dans les deux petites chambres modestement, voire pauvrement meublées, ou à l'exception d'une descente de lits, encore flambante neuve, voici un an, aujourd'hui bien défraîchie et tâchée, on ne voit jamais un grain de poussière nulle part. Tout y est poli, astiqué, tout y reluit, et les rideaux blancs qui encadrent les petites fenêtres semblent avoir été suspendus le jour même, tant ils sont délicatement amidonnés et repassés. Pourtant, ne vous y trompez pas, la vie habite entre ces murs, sous l'espèce d'une petite fille nommée Fanny et de sa maman, Madame Tricot. Parfois s'y trouve aussi un papa, mais pas souvent. C'est quand il rentre le soir du chantier, où il passe toute sa journée. Mais voilà, depuis un an, il arrive qu'il ne rentre pas. La petite Fanny se souvient quand son père avait été couché pour la première fois. Et comme la nuit avait été longue, à l'attendre, sans se déshabiller, et sa maman qui pleurait, se penchait à chaque instant à la fenêtre, guettant dans l'obscurité le retour de l'absent. Et le matin, on était allés à la police, pour rien. Une interminable journée avait commencé, encore plus longue que la longue nuit, à regarder sans cesse par la fenêtre. Elle se souvient quand le soir, son papa était revenu, mine de rien, comme s'il les avait quittés le matin même pour se rendre à son travail, l'air de dire, « Surtout, ne me demandez rien ! » Elle l'avait vue avancer un peu de biais, penchée de côté, ayant gardé ses chaussures crottées de cambouis, au lieu de mettre tout de suite ses pantoufles. Il semblait amincit, rapetissé, n'être qu'un fantôme privé de parole qui, apparu à un bout de l'appartement, allait disparaître à l'autre bout, en traversant les murs comme de la fumée. Et qui sait s'il reviendrait jamais ? À cette seule pensée, l'enfant avait failli hurler. C'est à ce moment que Mme Tricot s'était jetée au devant de lui en criant, « Vaut rien ! D'où viens-tu ? » Et Fanny, avant même de les entendre, avait vu les injures déformer la bouche de son père, puis écumer et jaillir à travers ses grosses moustaches blondes et dans ses yeux clairs s'allumer une petite flamme pointue qui faisait très mal à regarder. Le corps penché de l'homme s'était redressé brusquement, comme un fouet qui va cingler. Il n'était plus un fantôme hésitant, né de la brume et de la nuit, mais un père inconnu, armé de piétons de capes pour la lutte. Il était aussi un corps d'ouvrier, solide et carré, ne faisant qu'un avec ses chaussures sales qui, jusqu'à ce jour, n'avaient jamais osé violer l'air immaculé du petit logement conjugal. Et confusément, la fillette avait senti qu'était née en lui durant cette terrible nuit d'absence une force nouvelle qui donnait envie de fuir, de se cacher derrière un meuble. Et de nouveau, elle avait dû se retenir de crier. Mais c'était lui qui s'est dit à vociférer en jetant au sol un tabouret, une chaise, puis plantant les deux pointes de canif de ses yeux aux reflets d'armes blanches dans ceux de sa maman. Si c'est comme ça, j'en fous le camp ! Et hop ! Il était reparti après avoir fait claquer la porte. Puis revenu plus tard, même pas penaud ni repentant, non, gonflé d'arrogance, sentant le vin, gardant toujours ses chaussures malpropres. Et de cette vilaine et intolérable manière, il avait disparu dans la chambre à coucher, claquant la porte derrière son dos à réveiller tous les voisins, puis un instant plus tard, jetant avec la même vigueur sauvage ses mêmes chaussures sur la belle descente de lit jusqu'à ce jour immaculé et qui en avait pris un bon coup. La deuxième fois que le père de Fanny n'était pas rentré à la maison après son travail, c'était trois semaines plus tard. Sa maman avait de nouveau passé une longue nuit à l'attendre à la fenêtre et vers le matin, Fanny l'avait vu vomir de la bile puis reprendre son poste de guetteur jusqu'au moment où il était revenu. Et cette fois, au lieu de lui crier « Vaut rien ! » sa maman avait simplement dit d'une voix blanche « Enlève au moins tes chaussures et mets vite tes pantoufles. » Alors, comme la dernière fois, ni une ni deux, hop, dans l'escalier et dans la rue, puis rentrer une heure plus tard pour se coucher, jetant de rechef comme s'il le faisait exprès, ses souliers crottés sur la descente de lit. La troisième fois que son papa s'était écripsé durant plus de 48 heures, Fanny avait remarqué que pas un mot n'avait accueilli ou souligné son retour alors même que sa maman avait attrapé un fameux torticolis à la fenêtre à se dévisser la nuque durant des heures à force de tourner la tête du même côté. Alors, les regardant l'une et l'autre sans aucune bienveillance, son père leur avait jeté à la figure « Qu'est-ce qu'on a l'air de s'emmerder par ici ? Quelle tête vous faites toutes les deux à me donner l'envie de refoutre le camp ? » qui avait plongé Mme Tricot dans une pénible et longue réflexion. Dès lors, à la quatrième, à la cinquième fois et à chacune des nouvelles fugues de son papa, quand la petite Fanny qui n'en peut plus de regarder sa maman vomir de la bile entre deux gays prolongés à la fenêtre la voit brusquement s'en retirer et la fermer précipitamment, son cœur se met à battre fort parce qu'elle a appris ce que sa maman attend d'elle. Tout d'abord, elle s'entend dire d'une voix haletante « Fanny, voilà ton papa ! » Mot suivi d'une injonction impérieuse « Et maintenant, chante, Fanny, chante ! » À cet ordre, l'enfant d'habitude invité à se taire autant par son père que par sa mère sait qu'elle doit obéir sans tarder. C'est pourquoi elle ouvre docilement la bouche et commence à chanter une chanson dont elle a appris par cœur les nombreuses tropes. C'est d'abord avec quelques peines et timidités qu'elle s'exécute d'une voix assourdie et tranglée à croire qu'elle vient d'avaler de travers puis clairement plus haut de plus en plus fort au moment où son papa met la clé dans la serrure et encore plus fort et joyeusement quand il traverse la cuisine puis pénètre dans la petite chambre où se trouvent les deux femmes celle de 35 ans et celle de 6 ans. Et il arrive alors que Fanny entend son père s'exclamer d'un ton amène « Tiens ! On a beau l'heure de s'emmerder par ici ! On a plutôt l'heure de se plaire dans ce foutu monde ! » Ce qui ne l'empêche pas d'aller se coucher non sans avoir propulsé énergiquement ses gaudillots de travail sur la descente de l'île. Et pendant ce temps la petite Fanny continue de s'égosiller jusqu'à la fin de la chanson. Et si parfois elle la recommence c'est doucement comme une berceuse d'une voix d'oisillon épuisée qui se résout peu à peu en quelques murmures puis disparaît dans le silence. Un silence relatif car sa maman pose alors son ouvrage sur lequel elle s'était précipitamment penchée comme si elle n'avait rien fait d'autre toute la journée que de tirer l'aiguille puis elle s'approche de la paroi et écoute. Et si nous étions près d'elle à prêter nous aussi l'oreille nous entendrions s'élever un bruit d'abord ténu et comme lointain évoquant ainsi méprendre le prochain passage d'un avion puis qui s'enflut grossit éclatant fanfare pour à nouveau diminuer et s'éteindre avant de repartir de plus belle. Un bruit somme toute banale reconnaissable entre mille et qui nous apprendrait que le papa de Fanny s'est endormi et qu'il ronfle. Nous verrions alors Mme Tricot reprendre son travail de couture alors que sa petite fille redevenue muette à son habitude m'y accouchait son unique petite poupée. Et l'on remarquerait à quel point cette poupée est proprement vêtue et comme à l'accoutumée sans égard sur ce point pour les penchants évidents de M. Tricot tout continue de reluire en gros et en détail dans ce modeste logique conjugale. Tout sauf la descente de lit décidément irrécupérable et qui serait bien inutile de remplacer désormais par une neuve. Jusqu'ici Mme Tricot s'est ingénie à cacher à ses voisins les absences inexpliquées de son mari mais ceux-ci n'en ignorent rien. Certains prétendent même en savoir autant sinon plus qu'elle sur les frasques de M. Tricot. Il paraîtrait qu'il fait la noce avec une créature blonde aussi blonde que ses grosses moustaches et lui donnerait le plus clair de sa paye. C'est ce qui expliquerait que Mme Tricot se soit mise à coudre du matin au soir à domicile pour un grand magasin de confection. Depuis quelques jours tout en piquant ses ourlets elle fait répéter à sa petite fille une nouvelle chanson encore plus gaie que la première ce qui ne déride ni son visage soucieux ni celui si craintif et mélancolique de la petite famille. Au sortir de la guerre Alice Riva publie dans la revue Suisse Contemporaine un texte qu'elle intitulera par la suite Un peuple immense et neuf. Deux ans plus tard ce cri du cœur à propos de l'absence des femmes en littérature alors qu'elles sont partout renaît sous la forme d'une œuvre pionnière et anticipatrice sur la condition féminine. La paix des ruches roman novateur et véritable pamphlet aux yeux de la critique de l'époque. Du côté des écrivains comme Rameau ou Pierre Girard c'est l'incompréhension ou la consternation qui domine. Alors que Catherine Collomb est immédiatement séduite et jubile enfin quant à mon père ça l'amusera beaucoup c'est lui qui m'écrivit le texte malicieux de la bande de couverture de la première édition homme point d'exclamation savez-vous ce qu'elle pense de vous ? Par la suite je le surpris à plusieurs reprises en train de le relire sourire aux lèvres il me prédit que ce petit roman me rendrait célèbre La paix des ruches Alice Riva publie là son troisième roman et affirme ses convictions féministes dans un mélange d'acuité impitoyable et d'espoir obstiné celle qui comptera parmi les plus grandes figures de la littérature suisse devient ainsi la première écrivaine de langue française à prendre si ouvertement le parti des femmes et l'ouvre la réflexion sur un sujet qui n'avait jamais été aussi clairement abordé et annonce les débats qui suivront avec notamment le deuxième sexe de Simone de Beauvoir en 1949 La paix des ruches n'est ni un essai ni un manifeste c'est un roman dont l'intrigue se réduit à la portion congrue une femme se rend à l'évidence son mariage est un échec quoi de plus banal je crois que je n'aime plus mon mari à partir de cette première phrase mémorable de la paix des ruches Alice Riva tire sur un fil et détricote sous nos yeux le modèle patriarcal je crois que je n'aime plus mon mari et dire que toute ma famille s'imagine que c'est l'homme de ma vie parce que pendant longtemps j'ai beaucoup peiné travailler pour lui à cause de lui mais est-ce à cela que se mesure l'amour je ne le pense pas ce qui se mesure là ce qui porte témoignage n'est-ce pas plutôt une obéissance à une destinée oui obéissance non plus vraie que celui d'amour et qui peu à peu se substitue à lui quand les écailles commencent à nous tomber des yeux et que nous osons nommer les êtres et les sentiments par leur vrai nom quand ceux que nous appelons mon mari nous apparaissent ce qu'ils sont vraiment je me doutais bien que je ne pourrais plus écrire dans ce cahier lorsque mon mari serait de nouveau à la maison j'aimais pu tenir un journal intime quand il était là certaines présences surtout celles de mon mari me coupent de mes propres racines et m'empêchent même de m'approcher de moi ensuite pratiquement comment m'y prendrais-je même le voudrais-je à tout prix que je ne le pourrais pas deux jours après son retour il était parti au service militaire j'ai voulu essayer je n'ai pas dit ce que je faisais il aurait pu supposer que j'écrivais une lettre malheureusement il sait bien que j'écris rarement des lettres et que je les écris toujours très courtes or me voyant assise une plume à la main il crut d'abord que je faisais des comptes de ménage puis je ne sais trop pourquoi il s'est méfié il a pris un érinquet avec son indiscretion habituelle qu'est-ce que tu fais des comptes ? non non et je répondu et je crois bien avoir rougi mais alors ? j'ai pas répondu mais comme il insistait je me suis mise à balbutier telle une écolière prise en faute je... 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 j'écris pour moi il a pas compris tout de suite puis brusquement il a levé les bras au ciel et son expression bonasse c'est couvert de cette méchante petite ironie qui toujours me bouleverse et pas seulement quand c'est moi qui en suis l'objet mais aussi quand elle vise les autres car je trouve qu'une certaine ironie est un péché du reste la bible ne dit-elle pas gardez-vous de la langue des moqueurs mais lui détachant chaque mot ainsi madame écrit son journal et plus vite bien si c'est un roman par hasard qui est en train d'écrire puis il s'est renversé en arrière dans son fauteuil il a fermé béatement les yeux lâché voluptueusement une bouffée de fumée de son gros cigare dont je déteste tant l'odeur puis a ajouté d'un ton sarcastique lis-moi ce chef-d'oeuvre je suis toute oreille j'étais tellement mortifiée blessée que fébrilement j'ai bouché d'encrier puis je me suis dépêchée d'enfouir mon malheureux cahier d'un armoire à linge sous une pile de draps il y restait plus de 4 mois je ne le regarde qu'aujourd'hui 4 mois de malaise de lancinante rancune c'est pas comment dire comme toujours j'accumulais jour après jour reproches et griefs que je laissais informulées moins parfaitement exprimées par des ébauches de phrases jamais achevées un mutisme plein de sous-entendus de reproches latents longuement couverts à en étouffer le silence déçu des femmes est terrible gros d'une colère accumulée de génération en génération mais muette ainsi sera-t-elle jusqu'à la fin du monde l'éternelle grondeuse même surtout si elle se tait mais si elle ne se taisait plus le monde en serait changé s'ils nous écoutaient nous suivaient quel curieux monde deviendrait le monde et c'est parce qu'ils le pressentent qu'ils font ceux qui ne voient ni ne comprennent qui croirait à me voir que je nourris le goût des blasphèmes secrets oui je l'ai regardé et le regardant je l'ai chargé se doutait-il qu'il disparaissait sous ma hargne cet homme tantôt muet tantôt bavard qui lorsqu'il se met à parler se grise de ses propres paroles mais immédiatement m'interrompt si j'ai le malheur de me répéter comme lui qui jamais ne me fait participer rien de moi à ce qu'il dit qui parle comme un conférencier ou un officier donnant des ordres n'attend même pas de moi une abrobation ou un avis il s'est exprimé il a dit ce qu'il pensait ça doit suffire curieux homme naïvement satisfait de lui-même et s'y prend à manier l'ironie dès qu'il s'agit d'autrui lorsqu'il parle de lui quelle emphase quelle assurance entendez-le regardez-le parler des autres le timbre même de sa voix se modifie se fait plus haute légèrement criarde et une flamme féroce s'allume dans ses petits yeux et même son menton avantageux son joli menton à faussette qui fait pour moi une de ses séductions les plus troublantes participe à ses moments là de cette curieuse méchanceté à froid qui remplace pendant quelques instants la naïve satisfaction l'engluant à la manière d'une crème grasse oh il aurait besoin d'être passé au savon noir celui-là limer râper frotter au fond mon mari a les défauts de beaucoup d'hommes de ce pays et je m'étais pourtant juré de ne jamais épouser une telle sorte d'homme non mais c'est hallucinant il me semble parfois que je ne suis pas moi mais ma tante ma mère ma grand-mère mais que c'est leur vie que je commence à revivre mais je la revis sans m'appuyer comme elle du sentiment du devoir qui n'a cessé de les guider sans s'est cultivé cette mortification féminine nourrie à la fois de vénération pour le mal et d'humilité chrétienne qui inspire encore tous leurs gestes vois-tu la seule chose qui me sauverait ce serait de partir tu comprends partir loin d'ici de ce ménage de cette maison être seule 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 une fois enfin je ne suis plus moi-même j'ai besoin de me retrouver au fond je voudrais me séparer d'Eric et même des enfants être seule avec moi longtemps après je crois que ça irait mieux vois-tu Jeanne c'est comme si la maison Eric les enfants ils étaient constamment à côté de moi devant moi derrière moi pareil à d'immenses parois de montagne qui me bougent tous mes horizons je ne vois plus rien il me masque le ciel j'ai besoin de revoir le ciel je voudrais donner de grands coups de poing pour faire tout tomber rouler comprends-tu non ce que nous n'aimons pas c'est cette absence de solidarité entre eux et nous cette incorrection première dans la distribution des tâches journalières entre eux et nous je ne sais pas quand donc apprendront-ils le sens de la justice la société des abeilles est bien plus enseignée et évoluée que celle des hommes qui sait par quel stade elle a passé pour en arriver à cette organisation si parfaite de la vie et du travail qui sait si une des conditions de cet état de perfection ne fut pas la mise hors jeu méthodiquement voulu et opéré des mâles trublions les sacrifier de toute façon une fois leur rôle de mâle rempli ceci afin que la ruche vive prospère continue il a fallu peut-être des millénaires de désastres continus et la menace d'une disparition complète de l'espèce abeille pour que les abeilles en arrivent à cette extrémité qui sait mais nous ne sommes pas des abeilles nous regardons les hommes agir essayant de capter leur attention de les flatter pour mieux les retenir auprès de nous et nous n'essayons même pas de les sevrer de notre amour à l'exemple des femmes des comédies d'Aristophane je crois d'ailleurs que cela ne servirait de rien non je ne crois pas que ce soit d'amour qu'il faille les sevrer mais de soins domestiques nous ne prendrions plus soin d'eux mais surtout nous ne les écouterions plus nous ne serions plus ce vase qui se fait vide pour mieux se remplir de ce qui est eux nous ne serions plus ces manieuses d'éponge sur le tableau noir de leur faute nous ne serions plus ce coeur londatif de servante mais je ne sais si cela suffirait alors ah si j'étais homme je me méfierais encore quelques guerres comme cette guerre d'Espagne encore plusieurs fois des pays en ruines jonchés de cadavres et même de cadavres d'enfants et peut-être les yeux des femmes s'ouvriront-ils et leur rage montra dévastatrice sans merci efficace car nous sommes les plus nombreuses oui les hommes devraient se méfier ils devraient songer plus souvent à la paix des ruches au prix payé pour la paix des ruches hier je suis tombée sur ce passage d'une lettre de Rilke un jour la jeune fille et la femme auront paru dont le nom ne sera plus le contraire de virilité mais quelque chose en soi quelque chose qui n'évoquera pas validé d'un complément d'une limitation ce progrès transformera la vie amoureuse de nos jours si chargés d'erreurs cela d'abord malgré les hommes qui se sentiront dépassés il la changera radicalement l'amenant à être conçu comme une relation entre deux êtres humains et non plus entre l'homme et la femme et cet amour d'essence plus humaine ne laissera pas de ressembler à cet autre amour que nos efforts préparent et qui est ceci deux solitudes qui mutuellement se protègent s'entrent limite et se saluent certes c'est là une voix de poète plus qu'une voix d'homme vais-je la croire je ne sais mais à recopier ces lignes quelque chose en moi se réjouit se redresse comme une petite herbe rafraîchie par la rosée de même quand tombent mes yeux par hasard sur les mots de verbe à durage alors mon coeur bat plus vite et mon coeur brille comme celui des pauvres noirs de la Louisiane lorsqu'ils entonnent leur cantique deux solitudes qui mutuellement se protègent s'entrent limite et se saluent oh vert pâturage de l'amour mais comment mais quand mais où les femmes sont un peuple immense neuf sans âge sans tradition et sans culture propre une nation éparse diffuse qui a tout à dire et cherche encore ses moyens d'expression car tout est à trouver pour nous et pour trouver tout est peut-être à oublier qu'attendons-nous pour dire à notre tour laisserons-nous toujours au génie masculin le soin de dessiner nos portraits de décrire les démarches de notre esprit les arcanes de notre sensibilité les passions de notre corps qui a parlé de nous en nos noms jusqu'ici dans les livres les romans les poèmes les essais les tragédies des hommes en particulier des hommes de l'être des intellectuels or ils l'ont fait or ils l'ont fait à la manière d'hommes de l'être souvent abstraites désincarnées car les écrivains hommes souvent désincarnent et transcendent mais les femmes incarnent notre transposition à nous sur le plan de l'expression sera essentiellement une transposition de ce que nous sommes de ce que nous vivons et faisons enfoncés dans la matière ou prises avec le limon originel nous ne pouvons extraire nos moyens d'expression que du contact quotidien avec la créature terrestre c'est ce contact ce corps à corps qu'il nous faudra dire écrire trouver les mots de nos gestes de notre démarche exprimer les pensées et le travail de notre corps et de nos mains vous ne semblez pas très enchantée de votre chapeau Clara si si elle hésitait sa bouche refusait toujours de sourire vous comprenez à tel repris quand je vais me choisir un chapeau je suis obligée d'en essayer une douzaine d'affilés en me regardant dans une glace c'est à me donner l'envie de me jeter en bas du pont baissière Clara est loin d'être laide mais elle est probablement comme beaucoup de femmes très difficile à l'égard d'elle-même il suffit parfois d'un léger défaut pour qu'une femme se trouve moche et tant d'autres qui doutent d'elles-mêmes qui pensent ne jamais pouvoir être aimées à cause de leur singe trop petit ou trop gros ou pas assez ferme une femme ne peut rien tolérer de lait sur elle sans souffrir sans se sentir diminuée elle qui a toujours eu partie liée avec la beauté du monde c'est une de ces cartes depuis la nuit des temps une carte que l'homme lui a fait jouer comme il lui a fait jouer celle du dévouement et du sacrifice une carte qu'elle continue de jouer parce qu'elle a vu que cela plaisait tant à l'autre et que c'était l'un des moyens de le faire participer à ce culte qui est le sien le culte d'elle-même non à cause d'elle-même mais à cause de l'amour de cette incroyable naïveté qui restait la nôtre vraie ou jouée qu'il sera qui consistait à croire ou à nous obstiner à croire que l'amour était l'alpha et l'oméga de toute vie de femme donc de la nôtre il y a toujours des hommes dans ma vie ou peut-être n'était-ce que dans mon imagination parfois je n'étais que des visages d'hommes moins encore une voix une main un geste qui appartenait à l'un d'eux mais l'importance dont je les revêtais les augmentait et les multipliait à l'infini cette voix cette main ce geste il n'y avait plus rien d'autre au monde notre existence fut dominée éclairée ou assombrie par ce jeu dévorant c'était l'air que nous respirions la terre sur laquelle nous marchions il m'arrivait de me jeter à genoux en demandant d'être délivrée de ce désespoir sans nom de l'amour et parfois ma prière s'égarait loin de son but c'était plus d'être délivrée que je suppliais mais au contraire de ne jamais l'être parce que je sentais qu'au cœur de ce désespoir habitait une joie elle aussi sans nom et sans mesure qui attendait que je la trouve et qu'ainsi en guérissant de ce désespoir qui la contenait comme la chair du fruit contient l'amande je la perdrais elle aussi ce fut là longtemps ma folie je croyais ne jamais en guérir elle était belle elle était séduisante elle aimait séduire à votre âge vous ne parlez pas de votre âge moi je vous trouve jolie exquise encore je considère avec méfiance c'est encore il a trois ans cet adverbe ne se serait certainement pas glissé à la fin d'une telle phrase il y a là un signe à ne pas négliger et en même temps je m'aperçois que l'adjectif exquise m'a fait plaisir et m'a flatté je ne l'avais guère entendu ces derniers temps cela aussi est un signe à retenir vais-je le laisser me monter à la tête alors que je suis de moins en moins exquise à mesure que passent les années mais le plaisir que j'éprouve à me le redire tout bas à le savourer me montre à quel point me tourmente l'amour de moi-même et le regret de ma jeunesse le voilà le temps du mépris celui de la vieillesse oh que ce temps ne vienne que le plus tard possible cependant ce dont nous allions tout de même souffrir avec mesquinerie et dans la honte ce serait d'en les dire chaque jour davantage de nous acheminer bon en mal en vers l'image caricaturale de notre dernier âge ce hideux et truculant portrait de sorcière que certains grands et petits écrivains de tous les temps ont parfois tracé avec quelle minutie méchante mais aussi quelle verve réussissant sur les vieilles femmes de véritables pages d'anthologie à se demander si en s'acharnant ainsi sur ces êtres désormais sans pouvoir combien inoffensif il n'assouvis ses pas quelques ressentiments mal élucidés quel catalogue mépris des femmes toujours plus ou moins latents présents dans toutes les sociétés et compenser ainsi la manie de les mettre sur un piédestal en les décrivant le plus souvent dans leur rayonnante jeunesse corporelle en ces brèves années où elles sont pour eux l'image de la beauté sur terre pour une fois passer le temps de leur âge solaire sans presser d'en faire une repoussante incarnation humaine dans un cas comme dans l'autre prenons notre dehors pour notre dedans toutes les parties de ce corps en voie d'élabrement devenu à tout jamais indésirable sont décrites en termes de condamnation de dérision voire de malfaisance prenons toujours notre dehors pour notre dedans quelle peut être la vie d'une femme quand l'amour ne joue plus aucun rôle y a-t-il encore quelque chose de vivant dans une telle vie c'est ce que je vais voir dans les toutes dernières paroles de son plan fixe Alice Riva raconte d'une voix enjouée au bord des rires j'ai toujours eu le sentiment que l'amour était une maladie une maladie qui faisait très mal et que lorsqu'on en était débarrassé c'était très heureux c'était une bénédiction j'ai poussé un ouf quand vraiment j'étais à la fin de mon dernier amour c'était fini je ne pouvais plus aimer un homme jamais alors vraiment à ce moment-là j'ai respiré il m'a semblé que l'horizon s'éclaircissait que le mur qui me bornait les belles choses de la vie était écroulé et ce mur c'était l'amour justement pour un homme qui ne me rendait pas heureuse aucun homme ne fut jamais à moi seul ils étaient toujours à d'autres femmes avant d'être à moi à la leur ou encore à d'autres mais je ne me suis jamais sentie qu'étroitement solidaire complice attendré un peu trouble des femmes qui à certaines époques de ma vie ont été ce que l'on nomme si superficiellement et si faussement des rivales j'ai trouvé dans les bureaux ce que j'aimais tant à l'école primaire et secondaire ce compagnonnage amical cette entente à demi-mot entre des effes que de même goût rapproche et qu'un destin similaire guette au bout de toutes les routes avec qui je me sens moi-même sans phare libérée de la tentation de feindre et de ruser marguerite marguerite clara c'il y a thérèse louise il n'en a toujours été ainsi pour moi il me suffit de remonter dans mes souvenirs quel long cortège déjà que de figures souriantes et douces d'abord de petites filles puis de jeunes filles puis de jeunes femmes puis maintenant la plupart de celles que j'ai connues ne sont plus de très jeunes femmes tous ces visages de femmes et même ceux que je ne vois plus guère j'y repense avec tendresse comme à des soeurs pourrais-je guérir d'avoir vu peu à peu se détruire tant de visages que j'avais connus beaux lisses rayonnants et qui renaissent aujourd'hui presque méconnaissables des débris de ce qu'ils furent maltraités par quelques opérations secrètes mais efficaces ayant exercé sur eux torture et maléfice traîtreusement à même la chair tendre et la peau soyeuse fine, douce qui si longtemps les avait recouvert ah je voudrais que soient préservés les visages qu'ils soient sauvés non seulement de la maladie non seulement du temps mais des flammes des crématoires protégées contre la morsure des bêtes souterraines que deviennent-ils quand le nom qu'ils ont porté a été rayé de la liste des vivants que deviennent les yeux que deviennent les bouches les lèvres que gonflaient ainsi confiants naïfs et grand bonheur de vivre pourquoi seigneur ainsi vous nomme-t-on pourquoi permettre et pire encore vouloir que soient effacées une à une inexorablement toutes vos effigies ces jours que vous avez voulu tels ces narines délicates ces tempes étroites et sérieuses et la bouche par où passe le souffle et parfois votre nom et la révolte courageuse contre votre nom cet effrayant gaspillage de formes infailliblement brisées jetées à la poubelle cosmique à peine ont-elles émergées du néant comme des vases tôt et bréchés et mis au rebut sans scrupule cette création de visage toujours nouveau et sémée sur la planète d'où si vite frappée détruite avec une impatience et une hâte incompréhensible mais pourquoi oui que repose et que cesse de s'agiter les mains que cède leur miraculeux pouvoir que les pieds se fixent au sol puis se désagrègent que lentement renoncent les corps mais laissez passer le souffle laissez intact les visages des hommes pardonnez que je me paye de mots mon excuse rien d'autre ne m'a été laissé que cette monnaie de singe pour subsister et me défendre du grand silence des morts je sais d'expérience qu'il me suffit d'écrire pour que tout en moi redevienne présence au monde il faut parfois descendre très lentement à de grandes profondeurs pour percevoir sa propre voix et tenter de la faire entendre en attendant qu'est-il cet être féminin que voudrait-il être si ce n'est deux mains qui ramène chaque soir vers la rive un filet qui chaque jour voudrait tenter de sauver ce qui sera bientôt recouvert par la nuit serait-ce dès lors une sorte de défi faire le compte des vivants et des morts avant de coucher du soleil les rassembler autour de moi comme un troupeau les ramener à la rive ainsi fait le pêcheur de son filet pêcheuse bergère il faut trouver un toit une porte afin que réunis de nouveau grâce aux mots tenus ensemble sur la page les visages perdus et rappelés se reconnaissent et se rassurent mêlent leur chaleur de ressusciter dans les débris de leur vie retrouvée écrire 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 vraiment c'est mon ballon d'oxygène sans lui je m'asphyxie lentement si je me sens mal dans ma peau c'est que je ne suis pas en train d'écrire quelque chose ne serait-ce qu'une petite nouvelle mais il faut trouver du temps et de l'argent pour écrire pour un écrivain homme l'épouse est souvent à la fois pas la scrittaire la standardiste la cuisinière l'infirmière le garçon de course la dactylographe et plus fréquemment qu'on le croit la première source de revenus Alice Riva ne l'a jamais eu à ses côtés un homme pour la soutenir financièrement son travail au BIT lui a parfois pris toute son énergie souvent elle devait emporter à la maison des dossiers sur lesquels elle travaillait jusqu'à tard dans la nuit et même quelques fois le dimanche de plus en 1951 son père Paul Gauley meurt et sa veuve décide de venir vivre chez sa fille pendant huit années la présence d'une mère malade et dépendante entrave pour Alice Riva tout projet d'écriture je voudrais bien aller au ciel lui disait sa mère à la condition que tu y viennes avec moi Ida et terre meure quand elle comprend que sa fille n'a plus besoin d'elle novembre 1958 je reçois le contrat de Proelvesia tournant important de mon existence petit fait gros de conséquence puisqu'il m'incite à démissionner du BIT plutôt que je n'avais pensé pouvoir le faire dans le meilleur des cas c'est à dire à mon âge de la retraite espère que tu pourras réaliser enfin ce à quoi depuis si longtemps tu rêves écrire écrire procéder à d'autres forages traiter les zones inommées les franges les intervalles secrets de la vie intérieure dans l'espoir d'atteindre les nappes souterraines où plongent les racines de l'être tout ce champ de conscience que j'ai négligé d'exprimer atteindre les nappes de silence et de lumière où je sais que repose l'indicible la deuxième moitié de sa carrière d'écrivaine couvrira deux décennies fructueuses entre sa 60ème et sa 85ème année Alice Riva publie deux recueils de nouvelles deux romans et quatre textes autobiographiques qui lui apportent autorité et consécration dans son pays avec notamment le prix de la ville de Genève elle a 74 ans et le grand prix Rameau en 1980 elle a 79 ans je regrette de n'avoir pas pu assez écrire elle dira ça à la fin de sa vie j'aurai encore tellement de choses à dire j'ai l'impression de n'avoir rien dit ce soir c'était mon Alice Riva mais il y a encore bien d'autres lectures et d'autres approches à faire pour rendre compte de la force et de la dimension de l'oeuvre de cette immense écrivaine chère Alice Riva nous avons besoin de combats de papiers comme le vaut nous avons besoin de romancières comme vous poètes et visionnaires on se frotte les yeux devant l'apparition de votre livre La paix des ruches 1947 soit deux ans avant que Simone de Beauvoir ne publie le deuxième sexe assumer un positionnement féministe n'a déjà rien d'évident aux époques où ses idées jouissent d'une relative popularité alors il n'a vraiment pas dû être facile tous les jours d'être à ce point en avant sur son temps dans une histoire des idées féministes où l'amnésie menace sans cesse chère Alice Riva vous méritez de retrouver la place et le crédit qui vous reviennent bien sûr nous sommes nous sommes en route nous avançons il reste encore beaucoup de chemin à parcourir il faut être vigilante vigilant ce que nous avons acquis est fragile et peut sans cesse être remis en question alors n'oublions jamais d'où nous venons chère Alice Riva vous nous avez obligé à regarder ce que vous appelez le firmament noir du langage féminin vous avez mobilisé la première personne du pluriel pour dire nous les femmes vous avez déstabilisé des milliers d'années d'impensées au cours desquelles le masculin s'est pris à lui tout seul pour un nous universel merci Merci. Merci. Applaudissements ...